Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière Parce qu'on va courir avec le cycliste belge Et jeune cycliste namiq, ça va être incroyable Et il faut savoir que là dans mon groupe On est plus qu'une quinzaine de coureurs Donc en fait au moment où la jonction va se faire Il n'y aura plus que 25 coureurs pour jouer la gang Jeune cycliste dynamique nous rejoint On sera les 3 petits youtubeurs cyclisme dans la vidéo C'était cool comme trajet Sauf que du coup vu qu'il y a 30 secondes où tu ralentis C'est du 30 Je n'ai jamais vu autant de Yadigo au même endroit C'est parti direction Saint-Hilaire-de-Riez La course de ce soir, on a une heure de route C'est parti Tout à l'heure de notre petit mobilhome trop stylé la vaisselle les gigantes à cette hauteur sous plafond là on peut mettre deux cantins en hauteur c'est un seul opération préparation de bidon avant la course et je peux vous dire que du bidon il y en a pas mal quoi on va partir en vélo parce que la course est à seulement trois kilomètres du bungalow donc quoi de mieux que d'aller en vélo à sa course et puis on retrouvera la voiture avec tous les bidons parce que je crois qu'on a à trois on a pris 15 20 bidons parce qu'il fait très chaud donc on préfère en avoir plus que pas assez donc ils y vont en voiture les filles comme ça on aura le ravitôt bon alex t'en penses quoi de ce demi-tour à d'on arrive plein de bourdes en face là et on repart à l'autre côté bon t'es prêt à faire ça c'est bon ah putain j'ai pas pris mon dossard il m'en a pas donné il ya plus qu'un départ dans 45 minutes on va attacher les dossards et puis on va s'échauffer parce qu'on a des craques il ya beaucoup moins de monde que d'habitude sincèrement d'habitude la grosse ambiance et là nous voilà donc sur la ligne de départ de la course de saint hilaire de rillet deux heures de course avec un circuit de 1 km 5 deux lignes droites de 750 m autant vous dire que là ça va rouler très fort en moyenne on mettait à peu près une minute par ligne droite ce qui correspond à deux minutes au tour ce qui correspond donc à une soixantaine de tours pour faire les deux heures autant vous dire que ça va rouler très très vite tout au long de cette course et l'avantagé est qu'on va voir plein de caméras dans ce peloton tout simplement parce qu'on est trois youtube heures au départ comme vous l'avez compris donc autant vous dire qu'on a plein plein de points de vue on va pouvoir se rendre compte parfaitement de comment cette course va se jouer ça va être vraiment super intéressant tout au fil de la vidéo donc là vous pouvez voir que ça part directement à bloc on est déjà à plus de 50 km heure on est bien placé avec alexandre et là ça roule très très vite ça fait mal aux jambes pour un start franchement ça pique donc là ce qu'on va faire c'est essayer de rester placé à l'avant parce qu'on sait que les relances vont être difficiles c'est le problème de ce circuit c'est que quand tu es à l'avant les relances se passent plutôt bien et plus tu recules plus les relances sont dures et plus les relances sont dures plus tu es dans le dur donc plus tu recules et c'est un cercle vicieux où plus tu recules plus tu recules et plus tu as de chances d'exploser complètement donc là c'est vraiment un objectif c'est de rester placé à l'avant la course c'est pas à gagner la course c'est juste rester placé à l'avant faut savoir que ça fait trois ans que je fais cette course ça fait trois ans que je n'ai jamais réussi à la finir en général je saute au bout d'une heure et ça fait trois ans que le lendemain la course que je vais aussi faire le lendemain de ceci je vais aussi à faire un top 15 voilà c'était un peu le mood dans lequel j'étais je sais que ça va être trois ans que j'avais jamais fini cette course mais aujourd'hui on est avec alexandre et jeunes cyclistes dynamiques je ne veux pas exploser c'est pas une possibilité et on va tout faire pour réussir à finir cette course et comme disait très bien à l'échauffement jeunes cyclistes dynamiques le plus dur c'est la première heure une fois la première heure réussie normalement la deuxième heure ça passe beaucoup plus facilement parce que tout le monde commence à être cramé ça roule un peu moins vite et normalement l'échappée sera faite donc forcément ça roulera aussi moins vite en tout cas je vous invite à liker la vidéo pour battre le record de l'aïc de 2500 likes je compte sur vous je sais que vous êtes capable et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires parce que c'est pas tous les jours que vous nous verrez tous les trois représentés au départ d'une course ce qui va être marrant à analyser c'est la différence entre moi nicolas et alexandre regardez par exemple alexandre dans ce virage le temps qu'il perd vis-à-vis de nicolas c'est juste impressionnant à la relance le nombre de places qu'il perd ce qui prouve que alexandre c'est pas sa particularité et ça on le savait de un les virages il n'aime pas trop ça et il n'aime pas trop non plus les relances donc forcément ça fait un combo gagnant il n'a pas trop qui fait circuit et ça c'était sûr toute façon mais là du coup comme vous pouvez voir moi je suis placé dans la route à alexandre je vais plutôt bien sincèrement moi sur ce début de course ça allait c'était dur mais ça allait j'avais des plutôt bonnes jambes donc je me suis dit allez quentin cette fois on va réussir on va réussir à aller chercher une fin de course déjà finir la course sera beau parce que j'ai jamais réussi à finir cette fameuse course là d'ailleurs je vais me replacer à l'avant parce que comme vous le savez quand on est derrière sur ce circuit là c'est impossible donc là comme vous pouvez voir à chaque fois avant ce virage là je me replace à l'avant d'ailleurs chute des gens qui attaquaient juste devant voilà pas de bol et moi du coup là je suis bien placé et là ça va être vraiment ma strat que je vais faire pendant toute la course et je me replace avant un virage parce que c'est pas dur il ya juste besoin de freiner plus tard et d'être assez habile sur le vélo pour prendre le virage rapidement et une fois qu'on est replacé à l'avant au fil des tours forcément on recule on recule on recule et une fois que je suis à mes yeux trop mal placé et bien je remonte me placer à l'avant et je vais faire ça toute la course ça va être vraiment ce que je vais essayer de mettre en place et c'est ce que je vais réussir à mettre à place en tout cas sur la première heure et maintenant on va pouvoir analyser la relance de nicolas aux yeux de sa caméra regardez là il essaye de me prendre l'intérieur et finalement à l'intérieur ça roule moins vite et regardez l'écart qu'il prend en seulement quelques mètres c'est impressionnant en fait nicolas il n'a pas trop apprécié non plus ce type de relance et à vous allez le voir au fil de la course ça va jouer tout au long de la course moi qui à mes yeux n'aime pas du tout ça comme je voulais dit j'avais jamais réussi à finir cette course voilà j'ai à mes yeux un mauvais niveau dans les relances mais comparé aux deux copains finalement je m'en ressortais vraiment pas si mal donc du coup c'est quand même assez marrant de pouvoir analyser ça aux yeux des copains et après quinze minutes de course à la caméra d'alexandre on va pouvoir suivre cette relance cette relance où il est très mal placé il est en queue de peloton et là ça relance très très fort et là malheureusement ça va être la relance de trop pour alexandre il n'a pas du tout apprécié le circuit c'est parti remise ne vous inquiétez pas il sera bien meilleur pour la course de demain mais là pour aujourd'hui c'est fini pour lui il va complètement exploser et il va continuer de rouler comme ça vous allez le voir au fil de la course tout seul pour s'entraîner sur ce type de circuit quand tu sautes c'est irrémédiable et après 16 minutes de course ça commence à sortir à l'avant on le voit au loin de la caméra de Nicolas et là Nicolas va prendre un giga méga relais à l'avant du peloton en fait à ce moment là je pense que dans sa tête et si jamais vous voulez être sûr aller voir la vidéo de Nicolas tout simplement il sortira sûrement la vidéo de sa course mais je pense que ce qu'il s'est dit c'est que vu qu'il avait du mal à prendre les virages et perdre du temps dans les virages dans les relances mais là on voit très clairement à lui il est passé très très vite dans la relance regardez comment moi je freine à comparer en queue de peloton à lui en tête de peloton et en fait lui ce qu'il a dû se dire c'est quitte à prendre des coups à chaque fois dans les relances autant mettre devant le peloton faire un effort linéaire comme lui il préfère et il pense que ça sera plus efficace d'autant plus qu'il courait aussi dans le peloton avec le coureur Dylan Durand un gars qui est totalement capable de gagner aujourd'hui et il n'était pas dans l'échappé donc là je pense qu'il se sacrifiait aussi un petit peu en pensant à Dylan Durand et là plus d'un tour après voilà Dylan Durand attaque voilà je pense clairement que Dylan a profité du coup du travail de Nicolas afin d'attaquer et de potentiellement faire la fonction avec l'échappé qui est dorénavant plus très loin ça c'est clairement l'avantage d'avoir un équipier quand on se sacrifie pour vous c'est toujours beaucoup plus efficace d'ailleurs en parlant d'équipiers moi dans le peloton j'avais Grégoire Babin un coureur de mon club qui va passer tout le début de course en queue de peloton comme ça chill parce que c'est un coureur qui est très fort donc autant vous dire que quand il était en queue de peloton il forçait pas il était pépère et quand il va remonter à l'avant vous allez voir qui va faire la différence et comme vous pouvez voir au fil des kilomètres je me retrouve de plus en plus en queue de peloton et ça c'est pas du tout bon un peu plus tard dans la course Nicolas est dans ma roue on n'est pas très bien placé sincèrement là on est quasiment en queue de peloton malheureusement là à la relance on va directement sentir que Nicolas commence à affaiblir un petit peu regardez les écarts qu'il prend à chacune des relances heureusement il est fort il revient à la pédale à chaque fois dans la ligne droite mais pour le coup c'est pas du tout bon signe pour lui pour la suite de la course et d'ailleurs là on a un très bon exemple je me retrouve dans sa roue après une relance et là Nicolas laisse une grosse cassure alors là je ne panique pas j'avais bien compris que de toute façon Nicolas était très très linéaire et dans ce cas là faut laisser boucher le trou dans la ligne droite et je voulais pas faire une sorte d'attaque une grosse relance ou un gros effort que je n'étais pas capable de faire donc là je vais laisser Nicolas un peu s'ouvrir dans le vent me ramener dans le peloton et dès qu'il va me me ramener bah je vais le passer parce que je vais pas envie de prendre non plus une cassure à tous les tours donc je vais remonter me placer un peu mieux dans le peloton un peu plus tard dans la course Nicolas va remonter se placer à l'avant et toujours dans la même optique que je vous ai expliqué tout à l'heure il préférait rouler fort régulier à l'avant du peloton que de prendre toutes les cassures à l'arrière d'autant plus qu'encore une fois là Dylan Durand il me semble avait loupé l'échappé donc là Nicolas va faire l'effort afin de ramener sur les coureurs qui sortaient donc un très bon effort de équipier et c'est d'ailleurs à ce moment là que Grégoire Babin mon coéquipier vient de sortir du peloton jusqu'à maintenant il était mal placé à l'arrière mais quand il a décidé il est remonté et il a attaqué ils ont d'abord fait plusieurs tours à deux alors autant vous dire que du bête sacrément fort pour pouvoir faire un tel effort et puis après ils vont se faire reprendre par un petit groupe et ça constituera le premier groupe d'échappé qui va vraiment vraiment sortir Allez Quentin ! Allez Quentin ! Ah il passe vite ! Après plus d'une heure de course Nicolas à cette relance-ci malheureusement va commencer à affaiblir un petit peu et là il va pas être capable de garder les roues dans la relance et malheureusement il n'aura plus la force nécessaire pour revenir dans le plat parce qu'autant vous dire que dans cette ligne droite là ça roulait à plus de 50 km heure donc il fallait vraiment avoir de l'énergie et il va absolument exploser à ce moment-ci donc là malheureusement pour Nicolas c'est terminé c'est une fin de course il reste plus que moi dans le peloton on est à plus d'une heure de course et là ça roule très très fort à des mon coeur je suis à plus de 180 et il faut savoir que là j'ai dans cette course je suis pas montré très haut parce que en fait j'ai roulé beaucoup cette semaine et plus tu roules dans la semaine plus ton corps est bas et là si je suis aussi haut ça prouve que là je suis complètement à bloc d'ailleurs là j'attaque et j'essaye de faire la jonction sur un groupe qui est en train de sortir donc là ça fait très très mal là sincèrement on est en train de faire un gros gros effort parce que ça casse de partout en fait à ce moment-là de la course en fait c'est là que ça va se jouer c'est là que la course va se décimer le peloton va se couper un petit peu en deux et là ça va être très très dur il va vraiment falloir serrer les dents vous pouvez voir que là on s'arrache très très fort c'est d'ailleurs le moment où Nicolas a sauté forcément c'était le plus dur donc vu qu'il était un petit peu juste depuis le début bon bah plus ses efforts qu'il a fait à l'avant c'était du suicide donc forcément il est mort et là c'est à mon tour de jouer j'ai réussi à faire la jonction et maintenant en fait on va faire serrer les dents comme Nicolas m'avait dit t'as fait la première heure t'as fait le plus dur maintenant tu dois finir je voulais absolument finir cette course même si je suis pas dans l'échappée actuellement il y a une échappée d'une dizaine de coureurs avec Grégoire mon équipier à l'avant donc pour le coup tout est bien pour moi tout est parfait il n'y a plus qu'à s'accrocher et essayer d'aller faire le meilleur résultat possible sauf que là à ce moment-là de la course il y a l'équipe de Chaland qui n'avait pas de coureurs dans l'échappée mais qui était très nombreux au départ ils étaient une petite dizaine qui vont se mettre à rouler et ils vont rouler très très fort ça fait maintenant plus de 15 minutes que je suis placé ici dans la roue d'un coureur rose là qui est juste dans la roue des coureurs de Chaland les mecs ont embrayé là depuis 15 minutes c'est terriblement dur regardez je suis à plus de 180 je suis vraiment à la limite et regardez dans les relances plus ça va plus j'ai du mal c'est à dire que là je vais prendre de plus en plus de mètres de retard à chaque relance regardez là je passe la relance et en fait c'est de plus en plus dur pour moi de garder le contact dans la roue et pour l'instant je m'accroche je m'accroche je m'accroche il faut quand même savoir que derrière c'est en train de casser moi je ne le savais pas je ne le savais pas en fait je l'ai appris après c'est que derrière le peloton se coupe en deux donc là en fait on se retrouve quasiment en contre on est un demi peloton et regardez là il y a toute l'équipe de Chaland qui remonte pour rouler et là ça a embrayé tellement fort que j'ai serré les dents au moral parce que franchement les jambes ça n'allait plus du tout j'étais complètement à bloc les amis franchement j'ai tout donné pour vous j'ai tout donné pour essayer de finir cette course c'était vraiment mon objectif et je savais en fait que bon certes il y avait une échappée d'ailleurs une échappée qu'on va rattraper mais une échappée qui n'était pas si nombreuse donc je savais qu'en fait il suffisait que je finisse la course vu le niveau vu que tout le monde avait sauté derrière je faisais un top 20 c'était sûr alors du coup il fallait juste que je finisse et juste finir en fait en général c'est facile mais quand c'était aussi dur je vous jure je me suis défoncé afin de m'accrocher et ça a été vraiment vraiment difficile ça fait maintenant 17 minutes que le train de chaland s'est lancé et là regardez je commence à exploser je dis aux mecs qui sont derrière moi de sauter parce que sur le groupe parce que sinon ils vont prendre une cassure à cause de moi donc là je leur dis d'y aller et là moi franchement je suis à la limite et regardez on est quasiment revenu sur l'échappée à ce moment là de la course et en fait dans deux tours l'échappée sera reprise par notre groupe et faut savoir que là dans mon groupe on n'est plus qu'une quinzaine de coureurs donc en fait au moment où la jonction va se faire il n'y aura plus que 25 coureurs pour jouer la gang et en fait là j'ai fait le plus dur j'ai fait le plus dur on a fait 1h20 de course la course est de nouveau pour la gang là on va jouer la gang les amis regardez je m'accroche je me débat je baisse la tête je suis au bout de ma vie je veux tenir je veux finir cette course je veux réussir à aller chercher une place parce que là si je m'accroche en fait bah j'ai tout gagné le plus dur est fait en fait le plus dur est fait grâce à mon placement qui était très bon au moment au chaland à lancer le train j'ai réussi à m'accrocher parce qu'en fait si j'avais été mal placé j'aurais sauté mais du coup là on est revenu sur l'échappée et au moment où on revient sur l'échappée donc ici là en fait regardez je suis en train d'exploser je suis en train d'exploser à la pédale sincèrement à la pédale j'ai pas à m'en vouloir j'ai tout donné j'ai tout donné je me suis arraché comme je les rarement fait vous connaissez je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement et au moment là où on fait la jonction sur l'échappée et bah dans la relance la même la même relance que jeune cycle dynamique je vais exploser et là c'est fini pour moi en fait à ce moment là je sais que c'est fini pour moi de toute façon ça fait deux trois tours que je suis à l'agonie et que je me débat et là où je vais être hyper frustré c'est que là je saute il revient sur l'échappée et au moment où il revient sur l'échappée ils vont passer deux tours quasiment pas à l'arrêt mais deux tours à se regarder deux tours à rouler en dedans deux tours où j'aurais pu récupérer en fait il aurait fallu que je tienne un tour de plus alors c'est facile avec des scies on aurait pu tout refaire mais si j'avais su j'aurais peut-être réussi à en vrai je sais pas je pense pas j'aurais réussi même en le séchant en fait là juste à un tour près il y avait deux tours où ils ont roulé doucement et j'aurais pu récupérer et on jouait la gang là on jouait la gang on était revenu sur l'échappée il n'y avait plus personne devant et là c'est hyper frustrant pour moi donc là de toute façon je sais que j'ai une course demain une course que depuis trois ans malgré le fait que j'abandonne cette course là depuis trois ans je fais un top 15 sur la course qui se joue demain et je vous le dis tout de suite ça va très très bien se passer pour moi donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo mais là je vais me dire bon soit je me débat pour pour rien parce qu'il ya plus rien à gagner là soit j'arrête je fais un petit peu de récup et demain je serai en forme pour aller chercher un bon résultat j'ai donc décidé d'arrêter je vais donc encore une fois pour la quatrième année consécutive abandonner cette course c'est vraiment une course qui me réussit pas particulièrement mais j'ai tenu cette fois ci presque une heure et demie alors que d'habitude je tiens moins d'une heure donc c'est déjà une très nette amélioration peut-être que l'année prochaine j'arriverai à la finir mais maintenant je peux tout de suite vous dire que dans la course qui sortira donc samedi prochain fin le week-end prochain sur youtube la course que j'ai fait le lendemain de celle ci eh ben je serai devant je vais faire un très très bon résultat et du coup moi je vous dis merci d'avoir donné la vidéo je vous laisse avec le quentin un petit peu à chaud après la course parce qu'on est rentré en vélo bagelot de nuit sans lumière vous allez voir c'était assez marrant j'avais fait le plus dur j'étais pour la 20e place ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais grégoire baba mon petit pied fini deuxième de la course bravo à toi beau dur en vrai l'air lance je suis nul ah je te l'avais dit c'est pas facile parce que après sur le plat chaque fois ça va mais dans l'air non je me fais niquer demain ça va être la même chose demain il n'y a qu'une seule relance maintenant ce que le rond point pour moi ça va être pareil non la relance c'est vraiment plus léger le rond point c'est en fait c'est une demi relance on va dire par rapport à ici en gros il ya il ya une relance ennemie par rapport à la course aujourd'hui on a deux et là d en plus la relance où tu fais un demi-tour elle est moins à l'arrêt si t'es pas trop mal placé je vais pas chez cette la chose sur les relances mauvais de chez un mauvais je sais pas que j'étais si mauvais en fait chez nous ça ne rentre jamais jamais d'ailleurs je t'en freine jamais nous c'est ce que je t'avais dit ça m'étonnait aussi j'ai couru en Belgique et ça freine pas après jamais nous on commence jamais tu touche à vos freins tu passes tout mais c'est hyper particulier genre il ya deux courses dans l'année qui font ça c'est c'est aujourd'hui et demain quel enfer quel enfer on est d'accord 2 175 watts en fait quand je me suis fait jeter j'ai continué à rouler ouais j'ai bien vu mais c'est bien moi tu as fait un bon entraînement je me suis dit je vais pas m'arrêter après 20 morts tu vois ça me faisait chier t'as raison regardez perdus les amis heureusement qu'on avait pas loin quand même quoi je les voyais au dernier moment à tu lui disait confiance quand on a fait mourir quand même ah ouais non je sais pas c'est dangereux quand même ouais j'avoue c'est d'un endroit on a fait mourir de dégoïsme à la voiture c'est un c'est un c'est un d'un endroit c'est de la porte bas non